à l'école secondaire. Nous avons quitté l'établissement de la Saint-Unière, l'école maternelle. Vous êtes ici maintenant dans l'école secondaire et dans l'école primaire. C'est avec plaisir que nous vous accueillons ici à l'école secondaire. Votre visite est attendue depuis plusieurs semaines et nous sommes impatients de connaître le détail de votre expérience dans l'espace. Permettez-moi de vous présenter les professeurs de sciences qui ont préparé votre venue. Madame Van Drôme, qui est ici, et Monsieur Deca. Je les remercie pour l'investissement dans ce projet. Votre visite dans le secondaire se déroulera en deux temps. D'abord, nous vous écouterons pendant plus ou moins 20 minutes et puis deux élèves vous poseront quatre questions. Nous passerons ensuite à l'inauguration du couloir où là une surprise vous attend, mais je ne vous en dis pas plus, la surprise doit rester entière. Je vous laisse la parole. Merci Madame, merci. Bonjour à tout le monde. Je suis bien content d'être ici, de parler. Il y a un petit problème, c'est que je n'ai que 20 minutes pour parler de l'espace. Parce que quand je commence à parler de l'espace, je peux parler toute la journée. Il y a tellement de choses à dire. Je vais essayer quand même de résumer un petit peu ce que c'est. Oui, vous savez, je suis le premier Belge qui a été dans l'espace. Il y a déjà tout un temps, il y a 23 ans, donc tous les jeunes n'étaient pas encore nés. Mais vos parents certainement s'en souviennent du moment quand j'étais dans l'espace. D'abord, pourquoi est-ce qu'on va dans l'espace ? Quelle est la raison pourquoi on va dans l'espace ? Bien sûr, parce que ça a toujours fasciné beaucoup de gens, de tout le monde. Je dois dire, on voit les étoiles, on voudrait aller, mais on n'avait pas les moyens. C'est seulement dans notre génération, technologiquement, on a avancé tellement qu'on est capable d'aller dans l'espace. C'est pour ça, bien sûr, on va dans l'espace, d'abord avec des satellites automatiques pour faire des mesures, mais aussi avec des hommes, il y a aussi pas mal d'hommes déjà qui ont été dans l'espace. Jusque maintenant, il y en a à peu près 540 qui ont été dans l'espace. Avec le premier astronaute, il y en a qui savent qui est le premier astronaute, Le premier qui a été dans l'espace, il y a tellement longtemps, il y a 1961, c'était Yuri Kagarin. Et 9 ans plus tard, il y avait déjà, 8 ans plus tard, il y avait déjà des hommes qui ont atterri sur la Lune, qui est quand même quelque chose d'exceptionnel, ils ont pu faire ça du point de vue technologique. Maintenant, vous tous, vous avez un GSM, un ordinateur et tout ça, tous ces engins, bien, sont mille fois plus puissants de ce qu'on avait comme ordinateur à ce moment-là, en 1969. Et quand même, avec cet équipement, ils sont parvenus à aller vers la Lune, et puis revenir sur Terre, ce qui est quand même extraordinaire. Et bien sûr, il y a déjà toute une histoire du spatial, après, ils ont construit, après, le voyager sur la Lune, bien, les navettes, et là, c'était un programme des États-Unis, mais l'Europe participait, et de cette façon-là, j'ai aussi eu l'occasion d'aller dans l'espace avec une navette. Qu'est-ce qu'il y a spécial à aller dans l'espace ? Pourquoi est-ce qu'on va dans l'espace ? Et bien, surtout, moi, j'étais un scientifique, pourquoi les scientifiques vont dans l'espace ? Bien, on a des expériences, beaucoup, beaucoup d'expériences, des domaines tout à fait différents, mais il y a quand même deux grands groupes d'expériences. Il y en a, donc, un groupe d'expériences qui utilise le fait qu'on est en apaisanteur quand on va dans l'espace. Et le deuxième groupe utilise le fait qu'on est au-dessus d'une grande partie de l'atmosphère, et qu'on peut faire des observations qu'on ne peut pas faire à partir du sol ici. Qu'est-ce que c'est maintenant de l'apaisanteur ? Vous savez, quand j'ai le micro, quand je lâche, ça tombe sur Terre. C'est la Terre qui attire tous les objets. Toutes les masses exercent une force sur les autres masses. Mais quand un objet qui tombe ici sur Terre, on a quand même trouvé que c'est la même physique, la même loi physique que les planètes qui tournent autour du Soleil, ou la Lune qui tourne autour de notre Terre. Ce sont des lois de la physique qui sont valables, pas seulement ici sur Terre, qui sont valables aussi dans l'espace, et n'importe où dans l'espace. Et ont joué un rôle important pour la création de notre monde, de l'univers et tout. Et c'est ça qu'on est maintenant, en allant dans l'espace, qu'on peut faire plus de mesures. Maintenant, nous autres, moi j'ai été pas tellement loin de la Terre. Notre capsule, c'est d'aller jusqu'à 300 kilomètres d'altitude. Donc quand on compare ça au diamètre de notre Terre, qui est de 12 000 kilomètres, eh bien 300 kilomètres, c'est pas tellement loin. Mais on est dans l'espace, donc tout nous tourne la Terre, et on a ce qu'on appelle l'apaisanteur. Pourquoi ? La force de gravité qu'on a ici au sol, quand on est à 300 kilomètres, c'est encore 9 dixièmes de ce qu'on a ici au sol. Et pourtant, on peut parler d'apaisanteur, parce qu'on tourne autour de la Terre. Vous savez qu'avec une voiture, quand on prend une courbe, il y a une force qui nous pousse vers l'extérieur, la force centrifuge. Et bien, quand on tourne autour de la Terre, il y a aussi cette force centrifuge. Et si on, le plus vite qu'on va, le plus grand est cette force centrifuge. Et quand on va à une vitesse très élevée, à ce moment-là, à un certain moment, ces deux forces s'équilibrent. La force centrifuge équilibre à la force de gravité, qui est encore 9 dixièmes de ce qu'on a ici au sol. Et à ce moment-là, les deux forces s'annulent et on est un apaisanteur. Donc le fait qu'on tourne autour de la Terre avec cette vitesse, fait qu'on a cet effet d'apaisanteur. cette vitesse, c'est 7,8 kilomètres par seconde. Donc, dès qu'on avait fait 7,8 kilomètres. Quand on calcule ça en kilomètres par heure, c'est 28 000, à peu près 28 000 kilomètres à l'heure. Et la circonférence de nos terres, c'est 40 000 kilomètres. Vous savez tous, ça peut dire qu'on tourne autour de la Terre en une heure et demie. Une heure et demie, je trouvais ça le plus impressionnant. On est là, on regarde la Terre et en une heure et demie, on a fait un tour complet. Moi, j'ai été neuf jours dans l'espace. J'ai fait 143 fois le tour de la Terre. Et notre orbite, ça c'est notre orbite qu'on a autour de la Terre, faisait une inclinaison par rapport à l'équateur de 57 degrés. Ça veut dire qu'on allait de 57 degrés nord jusqu'à 57 degrés sud. Et notre orbite est fixe par rapport au Soleil, tandis que la Terre tourne. Ça fait chaque fois qu'on a fait un tour en une heure et demie, la Terre a tourné de 22 degrés et demie. Et donc, en une journée, on fait 16 tours autour de la Terre, et bien, on a pu voir toute la Terre. Parce que chaque fois qu'on passe, on passe au-dessus d'une autre région de la Terre. Qu'est-ce qu'il y a maintenant en apaisanteur ? Et bien, ça change. Il y a beaucoup de choses qui changent. Je ne vais pas entrer dans tous les détails, parce que ça, ça demande trop de temps. Mais effectivement, nous autres, on n'est pas fait pour vivre en apaisanteur. On est ce qu'on est ici, parce qu'on vit ici sur Terre. Et la gravité, la force de gravité qu'on a ici sur Terre, ça définit en quelque sorte tout ce qu'on fait ici au sol, qu'on peut s'asseoir, qu'on peut marcher et tout. Si la Terre avait été deux fois plus grande, et bien, les êtres vivants qui vivraient là ne seraient pas comme nous. Peut-être qu'on ne pouvait pas marcher sur les pieds, parce que la force de gravité serait trop grande. Et bien, sur la Lune, par exemple, la Lune est six fois plus petite que la Terre, alors la force de gravité est six fois moins. Donc là, on peut sauter tout plus facilement, mais bien sûr, il y a encore une force d'attraction. Sur Mars, parce qu'on parle beaucoup de couraler sur Mars aussi, ça, c'est un tiers de ce qu'on a ici. Donc, c'est différent. Et notre corps, quand on va là-bas, doit s'adapter et on n'est pas fait pour ça. D'abord, quand on passe dans un apaisanteur, donc pendant le vol, on va se relancer. Ça prend huit minutes et demie pour avoir cette vitesse. On accélère, on accélère, on accélère pour avoir cette vitesse pour tourner autour de la Terre. Une fois qu'on a cette vitesse-là, on coupe le moteur. Et comme il n'y a presque pas d'air, on n'a pas besoin de moteur, on continue à tourner autour de la Terre. Donc, à ce moment-là, on est un apaisanteur et il y a des choses qui se passent. On met des hommes dans cette condition et il y a des choses qui se passent dans le corps humain. Le corps doit s'adapter. D'abord, il y a le système vestibulaire. Une fois qu'on arrive dans l'espace, on ne se sent pas tellement bien, on ne peut pas bouger beaucoup de la tête, on a un peu un mal de mer. Ça prend un jour et puis le cerveau réalise que les signaux qu'ils ont des oreilles ne sont pas corrects. Et à ce moment-là, il ne tient pas plus compte de ces signaux. Et à ce moment-là, on est libre, on n'a plus le mal de mer. Et à ce moment-là, ça commence à être agréable d'être un apaisanteur. Mais aussi, dans le corps, il y a des choses qui changent. Donc, ici, on a une force hydrostatique et, maintenant, le corps, on a une circulation du sang avec un moteur, le cœur, qui pompe toujours le sang vers le cerveau. Absolument nécessaire. Mais une fois qu'on est dans l'espace, eh bien, là, il n'y a pas de force hydrostatique. Et donc, à ce moment-là, le cœur continue à battre et pousse beaucoup de liquide, de sang vers la partie supérieure de la terre, du corps. Ça fait qu'on a un peu la tête gonflée, mais aussi un peu les muscles qui sont gonflés. Je peux même... Je crois que j'ai... Ça, ce sont les premiers satellites. Voilà. Ce qu'on a, quand on commence, quand on part pour l'espace, ça, c'est l'homme qui part. Quand on est deux heures dans l'espace, voilà la forme qu'on a. On a comme des bodybuilders. Tandis que les jambes deviennent tout minces. Et ça s'appelle « chicken legs ». Mais le corps s'adapte à cette situation. Et dans à peu près six, sept jours, eh bien, il prend une forme un peu plus normale. Il y a le cœur qui commence à battre plus lentement, parce que ce n'est pas nécessaire d'apprendre toute cette force qu'on a ici besoin au sol, donc lentement. Et les conséquences, c'est le cœur, c'est un muscle qui ne fait pas d'exercice, eh bien, devient plus faible, et perd la masse musculaire. Et effectivement, ceux qui restent surtout longtemps dans l'espace, par exemple, comme Frank De Wynne, six mois, eh bien, c'est dangereux que le cœur perde sa force. Pas nécessairement pour vivre là-bas, mais pour éventuellement revenir sur Terre. Et c'est là, quand ils reviennent, ils ne peuvent pas se mettre debout tout de suite. Ils doivent d'abord essayer, et ce n'est que le troisième jour, ils sont autorisés de marcher à nouveau, quand le cœur a repris un peu sa force. Ça change franchement dans le corps. Mais il y a encore beaucoup d'autres choses qui changent, parce qu'on n'est pas fait pour vivre là-bas, c'est l'évolution qui a fait pour qu'on ne supporte pas cette zéro-gactime. Bon, maintenant, on sait déjà que les hommes peuvent rester un an dans l'espace, et puis revenir, et puis récupérer à peu près, de ce qu'on avait perdu dans l'espace, mais ce n'est pas encore dit qu'on peut vivre toute notre vie en apesanteur, sans ne pas encore essayer. Et maintenant, ils ont lancé un astronaute et un cosmonaute qui vont rester un an à bord des stations spatiales, où on va faire des essais pour savoir si on peut vivre plus longtemps en apesanteur. Il y a d'autres systèmes qui ne sont pas aussi importants, qui changent dans l'espace. C'est surtout l'ostéoporose qui est quelque chose de très intéressant, parce qu'on ne savait pas si les astronautes perdent du calcium, donc ils ont l'ostéoporose, tous les astronautes ont ça, et s'ils pouvaient récupérer après, c'est plus difficile, mais ils sont maintenant méditation et ils suivent des exercices qu'ils doivent faire quand ils sont dans l'espace pour que ça n'a pas de conséquences après quand ils reviennent sur Terre. Une autre chose qui est importante, c'est la radiation aussi. Ils recevrent plus de radiation des rayons cosmiques et tout ça qui sont dangereux. Et là, on n'a pas encore de solution tout à fait comment ils peuvent récupérer ça. La deuxième partie, c'est qu'on fait des observations. Et le fait principal, c'est que quand on est au-dessus de notre atmosphère, eh bien, ils peuvent regarder les étoiles, mais ils voient tout le spectre. Vous savez déjà ce que c'est un spectre. Quand on a de la lumière blanche qui passe par un brisque, il y a un spectre de la lumière blanche. Mais il y a un spectre, c'est beaucoup plus large. Il y a de l'ultraviolet, des X-rays et des gamma-rays qui sont très dangereux pour nous. Heureusement, on a notre atmosphère qui nous protège. Et donc là, on peut faire des observations vers les autres étoiles. On peut faire aussi des observations vers le sol. Pour regarder notre atmosphère. Notre atmosphère, ce n'est pas une grasse inerte qui est autour de notre Terre. C'est vraiment, sans doute, on a ici l'oxygène, l'azote et l'argon qui est notre l'air qu'on a besoin pour vivre. Mais au-dessus, surtout dans la stratosphère, il y a beaucoup, beaucoup plus de composants qu'on appelle des composants minoritaires mais qui sont extrêmement importants pour notre Terre. Il y en a plusieurs qu'on connaît. Il y a l'ozone. Vous avez déjà entendu parler de l'ozone. Il y a une couche de l'ozone qui le protège contre les rayons ultraviolets. Il y a aussi les... contre... Il y a, nous-tons, de l'ozone. Il y a aussi du CO et CO2 qui sont importants pour le chauffement de la Terre. Il y a les oxydes d'azote qui sont aussi importants pour le chauffement de la Terre. Il y a les fluorocarbones qu'on avait aussi qui étaient les frillons qu'on marchait ici au sol et qui étaient produits qui attaquaient l'ozone. Ça, c'est aussi... Donc, nous autres... Ça, c'était le but de notre mission quand j'ai été dans l'espace. C'était juste faire un diagnostic de cette atmosphère pour voir donc quel est l'état. Il y a ici au sol, on fait des modèles mathématiques de notre atmosphère. Eh bien, nous autres, on a fait des mesures pour vérifier si ces modèles qu'ils font sont corrects. Si les mesures qu'on avait faites ne correspondent pas aux modèles mathématiques, eh bien, ils doivent changer le modèle mathématique. Ce n'est pas nous. Nous avons des mesures réelles dans l'espace. Ça, c'était le but de notre mission. Voilà ce qu'on faisait de mesurer les réactions chimiques dans l'atmosphère et on mesurait aussi l'énergie du soleil parce que c'est la souche de tout ce qui se passe dans notre atmosphère et aussi les aurores. Ça, c'est aussi un effet entre le soleil et le ciel. Ça me tient bien à l'aigle ou le temps. Ça, c'est très bien. Voilà quelques informations sur mon vol de 300 km circulaire inclinaison de 57 degrés par l'équateur donc on passe à 57 degrés nord 57 degrés sud puis 9 jours 143 révolutions on a des 7 personnes à bord avec aussi une femme ça, c'est notre navette donc l'Atlantis j'ai toujours fier de dire quand cette photo a été prise c'était là de voir ça fait quand même quelque chose vous voyez c'est avec les grands moteurs les trois moteurs et puis les fusils à poudre pour prendre la pluie donc pour enlever l'ensemble du sol le départ ça fait donc au moment on l'est on démarre et bien ce n'est pas comme un boulet canon c'est très lentement qu'on accélère accélère le moment qu'on quitte le sol mais eh bien on attend on parle à l'intérieur on sent les vibrations mais on ne sait pas le moment on profite directement c'est comme un train qui part on ne se rend pas compte qu'il part c'est-à-dire que lentement quand on monte qu'on sent l'accélération qu'on a on a une accélération jusqu'au 3G qui est nécessaire pour atteindre ces 28 000 km à l'heure mais après 8 minutes et demie on a cette vitesse de 28 000 km à l'heure on coupe les levateurs et d'un coup on est en apesanteur on commence à flotter c'est un moment euphorique à bord la première chose qu'on fait c'est se libérer de ce siège et regarder par la fenêtre regarder la terre à partir de l'espace qui est très très intéressant très beau à voir ça c'est une photo un dessin de la navette on va voir qu'il y a deux parties parties supérieures et une partie inférieure c'est là qu'on commande les appareils et aussi on contrôle la navette et en bas c'est là qu'on mange on dort et tout donc ça c'est l'équipage j'en étais 7 à bord on travaillait à deux équipes le rouge et le noir et le bleu et notre commandant qui est matier bleu et matier rouge et c'est un homme assez important notre commandant à qui j'ai volé maintenant c'est le tout grand chef de la NASA c'est le patron de la NASA je suis bien content j'ai travaillé avec lui pendant deux ans on passait plus de temps ensemble avec l'équipe qu'avec notre famille donc on se raconte et il y a deux ans il est venu avec toute l'équipe ils sont venus en Belgique pour fêter le 20ème anniversaire de notre rôle ça c'est l'équipement qu'on a pour le départ on est protégé avec un spacesuit combinaison combinaison spatiale qui nous protège pendant on a de l'oxygène on nous protège pendant 30 minutes c'est juste pour le lancement et pour le retour qu'on met ça une fois qu'on est à bord on est à entre un t-shirt et un short mais ça c'est tout le contrôle des expériences et c'est ça c'était notre travail c'est créer des expériences en continu on a pris beaucoup de photos aussi ça c'est le métier c'est là qu'on dormait il y avait des couchettes comme ça des armoires 50 centimètres de profondeur 50 centimètres de hauteur et 2 mètres de large avec une porte coulissante et là on était fréquenté mais on ne peut pas avoir de claustrophobie ceux qui ont de claustrophobie malheureusement ce n'est pas encore le moment pour aller dans l'espace donc ça on vérifie qu'on n'a pas mais une fois qu'on n'a pas c'est très simple pour dormir moi j'ai pu dormir très bien dans l'espace ça c'est le moment où on mange dans la nourriture la nourriture qui sent des petits pots de pelver la nourriture on enlève l'eau léophyllisée ça s'appelle l'air donc on va ajouter de l'eau et puis le chauffer dans un petit four et puis c'est toujours dans une sauce comme ça qui colle et on peut manger avec une cuillère sans faire trop d'efforts parce que si on fait un mouvement trop brusque il y a tout ça c'est dangereux on me demande ce fois si j'ai vu la Belgique de l'espace et bien non je ne l'ai pas vu 9 jours que j'étais dans l'espace chaque fois que je passais au-dessus de la Belgique il y avait des nuages c'est ça oui on était dans deux équipes l'autre équipe a pu faire quelques photos donc de la Belgique c'est ça que j'aurais pu voir ça c'est notre côte ça c'est les Hébreux ça c'est les îles hollandais ça c'est déjà l'Angleterre et tourner doit se trouver quelque part là l'atterrissage après on revient sur terre c'est aussi une expérience assez spéciale pour retourner vers la terre maintenant on n'utilise plus les navettes qu'est-ce qu'on a encore parlé dans l'espace et bien maintenant on a bien sûr une station spatiale qui est très grande c'est 60 mètres de long ça c'est là où il y a un continu six astronautes qui s'occupent des stations et aussi font des expériences à bord maintenant il y a plus de navettes il y a des panneaux solaires qui sont énormes aussi et ça c'est ici 30 minutes quand il y a été six mois à bord et il y a même été commandant de bord j'ai même un petit feu je ne sais pas c'est il n'y a pas de son là-dessus non je vais voilà ça maintenant qu'on a plus de navettes comment est-ce qu'on peut aller et bien seulement avec le Soyuz la fusée russe c'est une fusée qui date de 1970 quand ça a été fait c'est donc tout vieux c'est nécessaire de le remplacer mais ils ont aussi aux Etats-Unis maintenant des fusées qui sont faites dans l'industrie puis par la NASA et qui vont pour pas avec les hommes c'est seulement le Soyuz qui s'est amené des hommes vers les stations mais qui peuvent apporter de la nourriture et de l'oxygène et tout ce qu'ils ont besoin et des expériences aussi ça c'est le Dragon c'est un agent américain qu'est-ce que fait la NASA et bien ils préparent le futur et ça c'est Orion donc le futur le grand projet qu'on a maintenant pas seulement aux Etats-Unis mais aussi avec toutes les avions spatiales aussi l'Europe participe et tout ça c'est Orion une capsule pour aller vers la Lune pour aller vers un astéroïde et pour finalement aller vers Mars ça c'est le but voilà c'est un nouveau fusée qu'ils sont en train de faire pour aller vers Mars aussi quand est-ce qu'on pense pour pouvoir aller vers Mars en 2035 c'est assez optimiste donc pour vous vous allez encore voir qu'il y a des hommes qui vont aller sur Mars qui vont marcher sur Mars quand on continue ce programme il y a certainement quelque chose qui va avoir lieu pourquoi est-ce qu'on y va ? bien d'abord qu'on va essayer de découvrir s'il y a de la vie en dehors de la Belgique et de la connaître où on peut aller qui est important c'est d'abord Mars qu'on va essayer de voir quel est le grand problème pour aller vers Mars ça c'est pour terminer j'ai une minute j'ai juste à temps donc voilà c'est un dessin ici de notre système solaire on a le soleil et la Terre qui tourne autour du soleil en 365 jours et Mars qui est un peu plus loin qui tourne autour en 687 jours ça c'est presque deux ans mais ça veut aussi dire que pour aller de la Terre vers Mars ça ne va pas toujours à certains moments Mars c'est de l'autre côté du soleil que la Terre et à ce moment-là on ne peut pas y parvenir donc on va choisir tous les deux ans il y a à peu près il y a une fenêtre où on peut aller vers Mars à peu près on voit ça ici à peu près 260 jours avec les moyens qu'on a maintenant donc il faut une position très optimale pour y aller mais quand on on va vers Mars donc en 260 jours à ce moment-là on ne peut plus revenir directement il faut attendre 455 jours avant qu'on a à nouveau une position pour revenir et puis puis les huit mois pour revenir quand on fait la somme ça va durer à peu près 1000 jours pour aller vers Mars et surtout pour une première mission avec comme il faut rester 455 jours ça c'est je ne crois pas qu'ils vont faire ça ce qu'ils vont faire ce qu'ils font c'est qu'ils travaillent maintenant avec des moteurs différents qui permettent d'aller plus vite et d'aller vers vers Mars en 85 jours ça c'est qu'ils pensent qu'ils peuvent faire c'est avec des moteurs plasma et puis 85 jours ils peuvent rester 10 jours et ils sont en bonne position pour revenir c'est-à-dire en 170 jours ils peuvent avoir une mission sur Terre-Marche et ça c'est tout à fait possible ça va certainement avoir lieu comme ça plutôt que de rester dans 455 jours voilà ça c'est encore quels sont les problèmes pour aller c'est qu'on n'a pas pour les moteurs et il y a les radiations ça c'est ce qui est le plus difficile je vais terminer ça et répondre à vos questions maintenant une question pour le thème oui on peut pas à son question oui oui absolument la navette spatiale à son fils me paraît être un enjeu spatial assez confortable pouvez-nous nous parler de la vie au quotidien comment fait-on pour manger boire ou encore se laver avez-vous le mal de l'espace d'abord le mal de l'espace tout le monde a ça un petit peu parce que c'est ce changement il y a notre équilibre qu'on a ici qu'on peut se mettre sur un pied c'est dans les oreilles les autolites et bien ça marche ça fonctionne avec la présenteur et une fois qu'il n'y a pas de présenteur ça donne des messages erronés vers le cerveau et ça fait qu'on peut devenir malade comme j'ai dit tout à l'heure le mal de mer mais en passé par 24 heures c'est passé à ce moment-là on est libre on peut faire des pirouettes et tout ça sans devenir malade mais c'est un phénomène quand même important aussi parce que c'est juste au début qu'on a ce problème ce qu'on mange bien pour nous c'était après 5 mois avant le vol qu'on nous laisse goûter le nombre de préparations qu'ils ont à la nasale et là on peut choisir vraiment comme à la carte dans un restaurant ce qu'on peut manger le matin le midi le soir donc chacun a sa propre menu qu'il a choisi 5 mois avant de partir et toute la nourriture est mise dans des boîtes et on le prend chaque fois qu'on en a besoin et c'est donc lyophilisé il faut ajouter de l'eau chauffer et là on peut le manger mais c'est pas mauvais c'est tu peux comparer ça toujours une période de campagne où on va là-bas pour une gastronomie c'est plutôt qu'on est bien nourri c'est tout est-ce qu'il y a encore des questions ? est-ce que ça répond aux questions ? une petite question une petite question merci votre vent dans l'espace se déroula du 24 mars au 2 avril 1922 un peu plus de 8 jours pour se consacrer à des expériences scientifiques réalisées dans un laboratoire embarqué à bord pouvez-vous nous en parler et préciser les retombées concrètes qu'elles ont eu oui j'ai un peu parlé de ce qu'on faisait donc c'était le diagnostic de l'atmosphère et tout ça à quoi ça sert ? je vais répondre à ça bien vous avez déjà entendu parler des accords de Kyoto qui sont très importants pour l'industrie le chauffement de la terre ça c'est surtout des réglementations qu'on impose à l'industrie et aux personnes ici parce que notre atmosphère quand on voit ça de l'espace c'est vraiment une toute petite couche d'air la plus grande partie de l'atmosphère c'est en dessous de 100 kilomètres et c'est du gaz qui colle à l'extérieur de notre terre et puis c'est le vide donc c'est quelque chose de très délicat et il faut quand même faire attention parce que sans l'atmosphère il n'y a pas de doute qui est possible ici sur terre si l'atmosphère n'a pas l'oxygène et tout on ne peut pas vivre si ça chauffe ça change beaucoup sur la terre donc c'est très important cette atmosphère et les mesures qu'on fait et qu'on fait toujours doivent nous guider ce qu'on peut faire comment qu'est-ce qu'on ne peut pas faire tous ces règlements et on parle beaucoup du chauffe pendant la terre qu'on ne peut pas avoir d'émissions de CO et CO2 qui sont trop grandes c'est ça c'est le résultat des expériences qu'on a fait dans l'espace pas seulement nous il y a eu d'autres expériences il y a 20 ans on faisait des mesures mais on en a fait toujours c'est très important il faut faire très attention que notre atmosphère qu'on ne pollue pas trop parce que c'est un équilibre qui est très délicat et si l'équilibre on perd cet équilibre et bien on perd l'atmosphère et à ce moment-là la vie n'est plus possible pour pouvoir changer concrètement notre mode de vie donc ça c'est important ça va où est-ce qu'on a encore non pas de question aucune question excusez-moi je n'ai pas trop parlé mais j'ai déjà dit je trouvais que je vais revenir peut-être l'an prochain pour parler un peu plus de l'expérience voilà